... J'ai entendu dire qu'on pouvait se faire 80 000 euros en une seule pêche. La première fois, j'étais nerveux, j'ai eu peur. Il y avait des centaines de bateaux, ça allait dans tous les sens. C'est la guerre. Quand tout le monde part, c'est une vraie bataille navale. L'an dernier, juste là-bas, ouais, là-bas, un bateau s'est retourné et les marins sont restés au fond. Le danger, rien à foutre, on s'en fiche des autres. Dans cette pêche, c'est chacun pour soi. Selon l'article 29 du Code maritime, il est interdit de charger les filets à bord des navires avant l'autorisation officielle. Tout contrevenant sera condamné à payer une amende de 100 euros et ses outils de pêche seront confisqués jusqu'à la fin de la saison. Je circule dans les villages pour informer les pêcheurs sur le règlement de la pêche à la méduse. Et pour bien leur rappeler pourquoi ils doivent attendre que les méduses soient à maturité. C'est important qu'ils comprennent que protéger la ressource, c'est protéger leur gagne-pain. Erdjiegu pourrait être une petite ville chinoise sans histoire, mais voilà, tous les ans, au creux de l'été, c'est la même chanson. Pendant quelques jours, la ville se transforme en camp retranché. Mais pourquoi vous bouclez la ville ? Parce qu'on est en pleine période de pêche à la méduse. Allez, circulez. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Je ne peux rien vous dire de plus. Allez voir mes supérieurs. Policiers, militaires, fonctionnaires divers et variés sont là pour protéger des hydrosoers gélatineux que le reste du monde rêverait de voir disparaître. À Erdjiegu, tous les ans, les méduses sont surveillées comme l'or de Forknox. Ces scelles enterrées sont toujours un mets très recherché en Chine, un plat de luxe qui peut rapporter beaucoup d'argent. Voilà pourquoi Erdjiegu se transforme chaque été en place forte sous haute surveillance. Ici, poste de commandement à vous. Je répète à vous, la communication est brouillée maintenant. Utilisez le canal 2. La police veille aussi au large d'Erdjiegu. Elle sonde, elle mesure, laisse enfiler les petites méduses pour qu'elles reviennent plus grosses l'an prochain. Et à terre, elle a l'œil sur tout. C'est très difficile de tenir les pêcheurs qui voudraient partir en mer plus rapidement. Beaucoup ne voient encore que leur intérêt immédiat. Pour eux, partir en mer, c'est comme aller retirer de l'argent au guichet automatique. C'est pourquoi le gouvernement local a demandé à tous les services, les affaires maritimes, la douane, la police, de les aider à organiser cette pêche. S'il n'y avait que le bureau de la pêche, leur capacité serait trop limitée sur le plan de l'organisation, de la gestion et du maintien de l'ordre. Ils ne contrôleraient pas la situation. Ça, ce sont les images des caméras de surveillance que nous avons placées dans les ports, sur la côte. Il s'agit de surveiller le bon déroulement des opérations. Personne ne doit charger les filets sur les bateaux, ni tenter de partir avant le coup d'envoi. C'est seulement lorsqu'on leur donnera l'ordre qu'ils auront le droit de charger les filets et de larguer les amarres, pas avant. Difficile de tuer le temps, à quai, quand on ne rêve que de pêche miraculeuse. L'équipage des frères Cheng, une douzaine d'hommes en tout, se fait pour toute une raison. Ils viennent tous les ans, ils savent bien qu'il faut attendre, ils sont nourris et logés. Et puis surtout, l'espoir fait vivre. La pêche à la méduse, ça ne dure qu'une journée, mais on peut se faire un paquet de frites. Avec les autres pêches, c'est pas vraiment la même chose. Plus ça approche, plus je suis nerveux. Si on ne peut pas partir aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Sinon quand ? Combien de temps encore ? Les patrons, eux aussi, comptent les jours. Les frères Cheng hébergent leurs marins depuis presque un mois maintenant. Les filets ont été réparés dix fois, le pont a été briqué presque tous les jours. Mais le temps commence à devenir vraiment long, même en faisant à nouveau tout vérifier. Et il n'est pas question de sortir prendre l'air en faisant un petit tour en mer. Le port est fermé depuis huit à dix jours. Oui, c'est ça, huit à dix jours. Il y a un câble d'acier qui empêche tout le monde de rentrer ou de sortir. Les bateaux sont coincés à quai en attendant l'autorisation des affaires maritimes. Il faut attendre. T'as de la chance sur ce coup-là. Ouais, je vais te piquer ton char, tu vas voir. Échec chinois à l'ennui. L'équipage a l'habitude, mais ses pêcheurs au port dormant savent bien que le baiser de la méduse va très bientôt les réveiller. C'est fini pour toi, mon vieux. Attends, attends, attends. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit ? Les pêcheurs à bord, mon père et moi, on les connaît bien. Ouais, on les connaît bien. Ils ont déjà travaillé avec nous et ils reviennent chaque année. En fait, c'est pas compliqué. Il y a une sorte de marché dans le village où les patrons recrutent les marins. Les candidats viennent de toutes les provinces. Certains viennent de très loin, du Szechuan, de l'Anrui aussi. Ça se passe toujours comme ça. Les migrants se déplacent sur la côte en suivant les saisons de pêche. La pêche à la méduse, c'est très dur. Mais si le patron gagne beaucoup d'argent, c'est bon pour nous aussi. Moi, je gagne 2500 euros par an. Mais je ne suis que le cuisinier à bord. Mon salaire est moins élevé, c'est normal. Les autres gagnent 4 à 5000 euros par an. Les méduses peuvent représenter un tiers de ce revenu annuel. Parfois moins, parfois plus. C'est en tout cas beaucoup d'argent ici. Ça aussi, ça pèse sur les nerfs. Et parfois, il ne faut pas grand-chose pour qu'une partie de carte dégénère en bagarre générale. Alors, la police veille. Allez, dégagez, dégagez, allez. Reculez. Ceux qui ne sont pas habilités à rester sur les bateaux, dégagent. Allez, on se dépêche. 3 marins sur les grands bateaux et 2 sur les petits. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Allez, restez pas là, vous le savez bien. Il y a des années qu'on fait ça. Vous n'avez pas encore compris ? On est obligé de patrouiller parce qu'en période de pêche à la méluse, tout le monde est très tendu. S'il y a trop de gens qui se rassemblent, on craint qu'ils s'agitent et que ça dégénère, que la situation devienne incontrôlable. C'est un peu incontrôlable. Le saké, c'est 1,50€ la bouteille. T'en veux ou pas ? 50 centimes la tête, non ? T'en veux combien ? 50 centimes, tu m'en mets 2 têtes. C'est 1€ les 2 têtes. Les pêcheurs travaillent vraiment très dur, vous savez. Ils attendent tous l'ordre de partir, alors ils tuent le temps comme ils peuvent. Mais je ne les sens pas encore trop tendus, ça va. Non, non, c'est pas vraiment que j'ai soif, mais j'adore l'alcool. De toute façon, on a le temps. Tant que la marée n'est pas haute, on ne peut pas sortir. Il est toujours interdit de charger les filets à bord, mais pas quelques indispensables accessoires. Appousse-toi, tu vois bien que c'est lourd. Toutes ces encres, c'est pour la pêche des méduses. Uniquement pour cette pêche. Elles servent à maintenir les filets au fond de l'eau. On place une encre sur chaque filet. Comme on a 20 filets, il faut 20 angles sur le bateau. Il suffirait d'un rien, d'un tout petit signal pour que l'armada s'ébroue. Mais rien. La nuit poisseuse est déjà là. Pour les équipages, il n'y a plus qu'à rêver. Rêver de méduses et de fortune. Entre nous, on se dit que c'est pour aujourd'hui. Mais ça, c'est pas nous qui décidons. On ne fait que se mettre la pression. D'après la rumeur, le départ, c'est pour cet après-midi. 3 heures, 5 heures ou 6 heures. Mais bon, c'est une rumeur, c'est tout. De toute façon, il faut attendre le signal. Difficile de pas être nerveux. Dans cette pêche, ce ne sont pas ceux qui partent les premiers qui pêchent le mieux. Ce sont ceux qui ont les bateaux les plus rapides. Mais il faut aussi parier sur la chance. Mais il y a plus que la rumeur. Plus haut sur la côte, les autres pêcheurs de méduses sont déjà à la mer. À Erdjigu, la tension monte. Les officiels pèsent de moins en moins lourd face à l'impatience qui gronde. Comme c'est aujourd'hui le départ, nous, les médecins, on est là pour les premiers secours en cas d'accident ou de noyade. Reculez, reculez. J'ai pas dit que c'était ouvert. Allez, reculez, restez là-bas. Pose ses filets, pose ses filets. Vous, là-bas, au milieu du pont, reculez toi aussi, recule, recule. Allez, bouge. T'empêches-le, celui-là, au milieu. Allez, toi, là-bas, va l'arrêter. Va lui dire de reculer. Allez, dépêche-toi. Les bateaux ne doivent pas bouger. Je vous l'ai déjà dit. Toi, tu tiens les amarres. Tu tiens ce bateau. Tu tiens tes amarres. Allez. Et puis, enfin... Un seul mot, magique, relayé sur toutes les VHF de bord. Allez-y. Des semaines d'attente et de frustration, transformées en un instant en énergie pure. Les patrons, ils sont déjà partis, là-bas. Ils sont déjà partis. Ils ont travaillé sur de leur mot de pole. Ils sontiffs, ils sont prêts. Irmante. Dés� pour明白, on va, là-bas. Ils sonture. Le negócio et se tuiúlt aproximer par des T-T-T-T-T-T. Laustre άλλèle, ils sont pружes. Chacun pour soi, et Dieu pour personne, il n'a pas droit de citer en Chine. Dans les ports du nord, quatre bateaux auraient coulé, il y aurait des morts, tout le monde en parle, mais tout le monde s'en fout. Suce aux méduses. Le départ, t'imagines, il y a plus de 800 bateaux ici, 800 bateaux. Alors pour éviter de cartonner les autres, il y a intérêt à être super concentré. En plus, il y a beaucoup de petits bateaux, et beaucoup d'hommes sur les ponts. Alors évidemment, c'est très dangereux. Il faut faire très attention tant qu'on n'est pas sorti du port. Papa, regarde, on commence à voir des méduses. J'en ai vu deux. En quoi, t'es sûr que t'en as vu ? Oui, je te dis que les méduses sont remontées à Trilor. Qu'est-ce que tu racontes ? Ben oui, les méduses commencent à remonter, je te dis. T'es sûr ? Pour l'instant, il n'y a vraiment trois fois rien. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le bateau fait remonter les méduses. Alors on peut savoir quand c'est le bon moment pour jeter les filets. Mais il n'y a jamais un endroit précis où on peut les trouver. Et puis il ne faut surtout pas se précipiter. Pêcher la méduse, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est bon les gars, jetez les filets. Sous la coque, peut-être une fortune. Difficile de savoir, tout dépend du nez du patron. C'est une loterie qui tient toute la côte en haleine. Bon, il n'y a pas de réseau en mer. Impossible de les joindre, ils doivent être trop loin déjà. Je n'arrive pas à le contacter, je dois attendre. Bon, en même temps, je ne suis pas inquiète. Il n'y a pas beaucoup de vent, le bateau est bien équipé. Il est solide, pas de soucis. Allez, en arrière, tirez, tirez ! En mer, même en pleine nuit, la chaleur est écrasante et le travail énorme. Allez, montez, tirez ! Dépêchez-vous, dépêchez-vous ! Allez, bon sang, passe de l'autre côté ! Allez, traînez pas, grouillez-vous avant que les autres arrivent. Pour l'instant, ça n'a pas l'air terrible. Il y a beaucoup de méduses mortes. En fait, il faudra attendre quelques années pour que la ressource ait eu le temps de se renouveler, vraiment. Aujourd'hui, c'est limité. Alors il faut savoir être patient. Dans quelques années, on espère que ce sera mieux. Mais c'est quoi cette corde ? Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre ? Mais le treuil en route ! C'est impossible de savoir ce qu'on va ramener. Si on a de la chance, on fera une bonne pêche. Mais si on n'a pas de chance, bah c'est fini. La pêche, c'est surtout une question de chance. C'est un boulot assez dur. Mais on est très unis. C'est ça le travail des marins. Et puis comme je leur donne un bon salaire, ils bossent sans broncher. Mais en plus, ils reviennent tous les ans. Et ils connaissent bien le boulot. Personne ne se plaint à bord. Mais le temps file dans la nuit moite. Et les méduses aussi. Mystérieux, imprévisibles, leurs bancs ou ce qu'il en reste se fondent petit à petit dans l'infini de la mer jaune. Ça y est. Pour 2008, les méduses, c'est fini. Allez, moi je vais prendre le frais sur le pont. Retour au port. Beaucoup plus calme que le départ d'hier soir. Sur les quais, tout est prêt. Les prises peuvent commencer à être débarquées. Eh, tu veux encore que je trouve un camion ? Attends, je regarde ce qu'il reste dans les cales. On peut encore en mettre 6 ou 7, panier. À terre, tous ces marins redeviennent un peu paysans. Moitié madrés, moitié méfiants. Les cales de Cheng étaient pleines. Mais ils se méfient des agents du fisc, des contrôleurs. Alors, ils se plaint un peu. Je crois qu'on s'y est mal pris cette année. Il y avait beaucoup de méduses, mais on a mal choisi l'endroit. On aurait dû prendre une autre direction. Je sais pas, au total, on a dû prendre 3 tonnes. C'est pas terrible. Mais ce sera tout pour cette année. Parce que la pêche des méduses, c'est un seul jour. par an. Maintenant, il va falloir attendre l'an prochain pour faire mieux. Enfin, ça paie quand même le carburant. Si tu prends un panier de 50 kilos de méduses, comme ça, comme elles sont pleines de flotte, tu vas te retrouver avec seulement 12 ou 13 kilos de méduses sèches à la fin. Alors nous, on en vend une partie aujourd'hui à la sortie du bateau, environ 80 centimes le kilo. Et dans quelques jours, après le séchage, on les vendra autour de 2 euros le kilo. On n'en saura pas plus. En Chine, on ne montre pas qu'on est content. On ne sait jamais, il vaut mieux ne pas se faire remarquer. Le frère de Cheng n'est pas dupe. Lui sait très bien que la pêche a été bonne. Comme l'an dernier, comme les années d'avant, depuis que la ressource est bien protégée. dans son hangar, il sait bien que l'argent va continuer à avoir une odeur, une bonne odeur de méduses. Dans ce bassin, il reste quelques têtes de méduses de l'an dernier. C'est la meilleure partie. On les met dans le sel pour la conservation. En Chine, il y a plusieurs façons de cuisiner les méduses. Ici, dans le nord, on les mange crues, très salées. C'est bon pour la peau, c'est plein de collagène. Dans le sud, on les fait mariner dans du sucre et du vinaigre. Pour eux, crues, c'est un peu fade sinon. Dans ce hangar, j'ai six bassins. Quand ils sont tous remplis de méduses séchées, ça représente 40 000 ou 50 000 euros. C'est assez rare que tous soient remplis. Mais j'en ai au moins quatre pleins. Et cette année, j'ai fait de la place. Voilà. c'est dit. L'année est faite. Les frères Tcheng se sont bien débrouillés. Et ils ne sont pas les seuls. Il a fallu plus de temps que d'habitude cette année pour décharger les 800 bateaux qui sont revenus caleplaines à Erdjégu. Les méduses ont payé leur tribu. Erdjégu va pouvoir se rendormir jusqu'à l'été prochain. ... ... C'est parti.